Salut à tous, c'est Linktran, et bienvenue pour le deuxième épisode de l'aventure de Sparkster. Alors la dernière fois, on s'est arrêté après le combat contre la chenille, qui m'a quand même foutu du fil d'artort quand même. Alors on va continuer notre aventure afin de retrouver la princess. Alors à cette fois, on se retrouve dans une base sous-marine ennemie, et bon, on va continuer notre aventure. Là, il y a des verres, enfin des serpents robots, on va les passer quand même, parce que sinon on va perdre du temps. Alors, en ce qui concerne ces ennemis, ils ne sont pas du tout des félins, j'avais vu que sur un site, en fait, il s'agissait des loups, pardon. C'est vrai qu'ils ressemblent plus à des loups que des félins. Bon, lui, en revanche, on doit l'éliminer pour progresser dans le jeu, voilà, c'est fait. K.O. Alors là, il faut faire attention aux lasers, qui peuvent nous coûter cher, voilà. Là, on va les éliminer. Et en plus, ils sautent, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, que je me baisse ou que je reste debout, ça va, donc je suis dans le creux, je ne suis pas touché. On va éliminer ces espèces de blobs comme qui ressemblent à ceux dans Metroid. Voilà. On l'élimine. Ça aussi. Voilà. Il doit y avoir encore un. Lui, il va me toucher. Ah, il a réussi à me toucher, enfoiré, au dernier moment. C'est pas grave. Allez. Ah, toujours en train de toucher en sautant, là. Voilà. Non, ça va être le dernier. Allez, on charge. Et on est les éliminer. Là, on va prendre la banane. Ce qui me régénère le mieux. Qu'est-ce qu'il va se faire ? Alors, lui, il veut ma peau. Vas-y, cours, 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 cours. Je vais te présenter. Voilà. Alors, ensuite, là, on se retrouve dans leur dortoir. Bon, ils veulent ma peau parce que je les ai dérangés dans leur sommeil. Mais il valait mieux pour eux qui restent en train de dormir, franchement. On va jouer à Mario. Ok. Alors là, c'est Gédo, il faut faire attention. Parce que ça nous propulse, enfin, sur les piques. En fait, il ne faut surtout pas sauter. Encore si on va sur les Gédo sans sauter, ça va. Ah non, je n'ai rien dit. Ce n'est pas grave. C'est juste pour faire montrer. Ah bah, décidément. Alors là, il faut faire attention aux vapeurs que les loups aimaient en pédalant sur leur vélo. Là, on va voir. Je vais toucher partout. Voilà, c'est bon. Le pire est passé. On continue. Là, en revanche, une fois qu'on croise les loups en train de pédaler, ils ne vont pas venir nous attaquer. Là, ils nous servent plus de décor. On va continuer. On va se régénérer quand même parce que j'en ai bien besoin. Allez, ok, c'est parfait. Alors ensuite, là, ça va se forcer un petit peu. Ça va être une course contre la montre. Parce que là, la base est en train de s'inonder. Il faut partir plus vite possible avant d'être coincé. De finir noyé. Voilà, dernière ligne droite. Allez, c'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, hop là. Il y avait l'eau qui est en train de me poursuivre. Mais heureusement que la barrière n'a stoppé. Alors, ce poisson, je sais qu'il donne plusieurs trucs. Soit il ne peut donner qu'un seul objet. Soit plusieurs objets. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner cette fois ? Une demi-pomme, pas mal. Une banane. C'est bon, je suis à bloc. Ok, merci bien. Alors, cette fois, on va sortir de la base. On va retrouver les loups en avion. Je vais faire la course. Là, je n'ai même pas touché. Ah, si. Voilà, là, il y a le décor qui est en train d'évoluer. Donc, apparemment, c'est qu'il va se passer quelque chose. Ok, donc là, on est contre le boss. Bon. Comme d'hab, je vais spammer deux jets. Sur ces mini-canons. Voilà, de 1. Et de 2. Et on va buter le troisième aussi. Ah, je n'ai pas touché. Bon. Ah, je ne touche pas même, quoi. Ok, parfait. Bon, là, on se retrouve contre Mister Bison, là. Bon, il faudra aussi limer ce petit canon, apparemment, aussi. Voilà. Alors, tu vas faire quoi ? Tu vas te fâcher ? Ok, là, il blague plus, là. Allez, là, il est en mode Megazord. Alors, s'il croit impressionné. Allez, tu as contre le sol. Énerve-toi. Avec ses bras qui s'allongent, là. On se prend pour Dalsing. Allez. Comme d'hab, on spam, moi. Ah, là, j'ai trop spammé les coups d'épée enflammés. Voilà, il est KO. Ouais, en fait, je voulais dire qu'on spamme trop les coups d'épée enflammés. Et bon, il y a un moment, on ne peut plus attaquer, quoi. Il a le vertige. Ok, stage clear. En plus, sans se faire toucher, c'est pas si mal. Allez, on continue pour le niveau suivant. Alors, cette fois, on se retrouve dans le désert. Toujours après la princesse. De toute façon, on va faire plusieurs niveaux avant de la retrouver. Là, les loups, ils sont en mode, je suis dans le désert. Bon, je ne vais pas tous les tuer un par un parce que je vais plus perdre de temps et surtout à perdre des cœurs que d'en gagner. Parce que dans ce jeu, bon, ce n'est pas la Zelda. Ce n'est pas tu tues l'ennemi, tu as un objet pour... Ah bon, non. Tu as un objet pour te régénérer. Donc là, on va poursuivre. Là, on rentre dans une pyramide. Dans la labyrinthe aussi. Bon, là, on va éliminer ces chauves-souris-bombes. Alors, ok. Ok, donc là, on poursuit. Là, c'est déjà le mini-boss de ce niveau qui est assez chiant, je m'en souviens. Il ne faut pas que je fasse le con parce que, en plus, en hard, ça s'enlève beaucoup. Ah oui, sinon, pour petit rappel, au début, j'expliquais comme quoi j'avais mis le jeu exprès en hard. En effet, parce que, par exemple, si j'avais mis le jeu en facile, je n'aurais pas eu accès à ce niveau. Donc voilà pourquoi j'ai mis le jeu en difficile. Bon. Ah. Chaque fois que je le touche, il me touche. Vas-y. Comme par hasard. Il tombe en plein sur ses tentacules, là. Ah oui, non, c'est vrai. Voilà. Il faut le taper de bord, en fait. Sans se faire toucher, ça serait bien, au niveau. Bon. Je vais prendre Chirponc. Ok, c'est parfait, tout ça. Et on va continuer. Là, il faut détruire. Ok, donc, il m'a touché déjà, c'est pas grave. De 1. Non, il y en a 2, c'est ce qui fait tenir la plateforme avec les épines. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, moi, il n'y a rien. Bon, c'est pas grave. On va continuer. Bon, je connais le jeu, mais je ne m'en rappelle plus non plus de tous les détails. Voilà. Ok, ça, ça tombe. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là ? Il n'y a rien non plus. Donc, on va aller à gauche. Voilà. Ah, il y a une banane, c'est parfait. Ah, ça me régénère bien, quand même. Bon, là, on va rouler sur la boule sans se faire toucher par les épines, ça serait bien. C'est pas grave. Donc, on les élimine. Ok. Je suis là aussi. Voilà. On ne va pas me faire chier plus longtemps. Cette fois, la boule, elle roule toute seule, une fois que je monte. Donc, là, il faut faire gaffe, parce que là, les épines que vous voyez sur les côtés, ça me met au chaos, comme dirait le stratège de Pokémon. Oh, je me suis fait toucher, comme par hasard. On va continuer, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà, ça, on les défonce. Ok. On va poursuivre. Hop là. Bon, là. Même chanson. On va esquiver les pics. Tout en les émitant, cette fois. Voilà, excellent. Ah, ouais, il y avait un truc secrément. Je ne me rappelais plus du tout. Alors, qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Qu'est-ce qu'il y a tout en haut ? Ah, une butte bonus. Alors, ça me donnait quoi ? De vie, bah, si c'est pas excellent, ça. Ah, franchement, je ne me rappelais plus de ce passage. Mais bon, tant mieux. Je vous demande si j'avais déjà fait, en plus. Bon, bah, apparemment, c'est une petite découverte. Allez, c'est parti. On va recommencer, en espérant de ne pas se faire empâler. Allez. Ok, c'est excellent. Alors, que va-t-il se passer maintenant ? Ok. Parce qu'une fois, c'est un serpent, j'ai un robot qui me poursuit avec son lance-flamme. Qui est assez chiant, d'ailleurs. Bon, là, il ne faut viser que la tête. Je vais essayer de ne pas trop jouer bourrin. Ah, là, comparé à ça, je dois toucher sa queue. Enfin, son corps, plutôt. Voilà, je fais bourrin bêtement, là. Je fonce dessus, alors qu'il a son lance-flamme. On est bien ici. Voilà. Ça lag un petit peu. Je vais l'esquiver, parce qu'il n'y a plus le feu, là. Allez. Enfin, à chaque fois, une touche, enfoiré. Il va me foutre KO, en plus. Allez. Bon, là, on va l'esquiver, hein. Allez, allez, allez. Arrête de cracher du feu, là. Allez, fais ton attaque tunnel. Bon, allez, viens ici. Il ne faut pas mourir, là. Ah, bah, c'est parfait. Déjà, KO. Bah, si c'est pas cool, ça. Stage clear. Parfait, donc, on va continuer. Bon, bah, je pense plutôt qu'on va continuer à faire ce let's play. Parce que c'est vrai que là, 13 minutes, ouais, c'est assez court, quand même. Bon, allez, on va voir ce que ça donne la suite. Voilà, là, on est dans un monde plutôt coloré. Dans un monde tout en musique, apparemment, avec les petites cloches, comme le décor, et le piano. Là, où il y a un mini-boss, dès le début. Qui est sur son éléphant. Enfin, qui... Que le loup est sur un éléphant robot. Bon, celui-là, ça va, il n'est pas très chiant. Comme mini-boss. Il faut juste le spammer de... De jet, quoi, comme d'hab. Allez. C'est parti, on continue. Une vie supplémentaire. Quel vie, boss, excellent. Allez. Là, on défend ses tatous. En plus, on joue du tambourin. Ah, il faut toucher bêtement, c'est pas grave. Là. Et voilà. Allez, c'est parti. Téléportation. Alors. Là, on a le choix soit de prendre à partir du haut, soit du bas. Au moins, on... Allez, on va aller prendre du bas. On va jouer à Mario, sauf que cette fois, c'est pas dans un tuyau, mais dans une trompette. Les loups qui sortent des trompettes, tout à l'heure. Avec les petits confettis. Ça, c'est pas mal. Il croit m'avoir par surprise. Hop là. T'as comme touché, toi. Ça, c'est une feinte. Allez. Allez, cours à poil. Allez, cours, 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 cours. Ah, il m'a touché. J'aurais pas dû foncer. Voilà. Allez, on y va. On passe tout ça. Sans toucher les épines, ça serait bien. Bon, on va monter dans la bulle. Attention. Ah, j'en étais sûr que j'allais me libérer au mauvais moment. Putain, en plus, je suis déjà... Putain, je me fais toucher. Je suis déjà presque KO. Bon, là, il y a les bombes qui sont... Enfin, les bombes. Les notes qui sont en mode kamikaze. Et qu'elles n'ont pas l'air contents. Ah, le jeu, il a... Ah, merde. Putain, je me suis fait mettre KO par ça, quoi, merde. C'est pas grave, on continue. Bon, bah, du coup, je vais faire montrer ce qu'il y a là-haut. Au moins, en même temps, ça a fait découvrir un petit peu. Ok, bon, là, il y a toujours le même système des... des sbires qui sort des trompettes. Alors, toi, tu vas me payer de m'avoir touché deux fois. Voilà. Ça s'explose de partout. Il y a plus de feintes que d'ennemis qui apparaissent. Allez, continue. Qu'est-ce qu'il y a en haut, des fois ? Alors. Ok, là, il y a les trompettes qui me... qui me sont flottées dans les airs. Ok, là, il y a des espèces de... Je ne sais plus comment on appelle ça. Je ne m'en rappelle plus du tout. Mais je crois que je me fasse claquer. Ah oui, ça, c'est chiant parce qu'une fois qu'on tombe, on est projeté, on se fait aspirer et on retourne en arrière. Donc là, ça va se jouer un peu à la peau de forme. Voilà. Allez. Voilà, parfait. Honnêtement, j'ai cru plus lutter que ça. Ok. On a deux pommes. C'est excellent. Allez, on va slider cette rampe avec sa queue. Sans mauvais jeu de mots. Alors. Non, il y a une trompette. Mais ça, ça me rend compte à l'arrière. Et ça... Ça me fait progresser. Ok. Allez, on les énigme tous. Comme d'hab. Donc, veuillez-vous, ça me mène loin. Ah, il faut faire gaffe. Ok. Ok, je suis là vers la fin du niveau. Ok, là, je suis contre mon rival Axel et la princesse est enfin ici. Que va-t-il se passer ? Allez. Ah ouais. Alors lui, il est hyper balèze quand même. Il a les mêmes techniques que moi mais il en a un peu plus parce que comme vous pouvez voir, là, il m'avait donné un kick. Il lance aussi les Sonic Boom. Ah, il est dur. Ah, il est speed et tout. Il est balèze. Il est rapide. Allez. Ok, là, il m'a mis le cas au direct. C'est pas grave. J'espère que je ne vais pas perdre mes trois vies. Ce qui est marrant, cette scène-là, ça me fait un peu penser dans... Bon, bien que ce jeu est sorti avant, ça me fait un peu penser dans Zelda quand on rencontre Ganondorf dans Karina of Time. Il joue du piano avant le combat. Ah, cette technique-là où il fonce comme un taré, là, c'est sa plus puissante attaque. Putain, je fonce dedans. Il me touche. Bon, si on essayait d'éliminer, ça serait cool. Ça serait cool. Et en plus, il m'esquive, c'est ça le pire. En plus, il m'attaque de loin. Bon, allez. Je vais l'esquiver, mais comme par exemple, il m'a touché avant. Allez, donne ton coup de pied, là. Allez. On va l'esquiver, hein. Ah, il est dur. Alors, lui, il attaque et direct, direct, il se ressaisit, quoi. Ça, c'est abusé. Oh, putain. Rien qu'avec ça, ils m'ont enlevé quoi ? Un cœur et demi ou deux cœurs ? Allez, c'est pas grave. Continue. Il va tout me dépouiller, je le sens. On va les dépêches, toi, s'il te plaît. Bon, je vais essayer. Ah, non, c'est non. Bon, il m'enlève un cœur et demi, mais c'est incroyable, ça. Un petit coup d'épée, il m'enlève un cœur et demi. Et aussi, je pense du fait que j'ai mis le jeu en hard. Quand tu mets le jeu en hard, non seulement tu accèdes à tous les niveaux, t'as plus d'ennemis et tu prends plus cher sur les dégâts. Bon, il est où, là ? Qu'est-ce qu'il fout, là ? En plus, il peut me donner des coups d'épée lorsqu'il est en l'air. Oh, putain, merde. Là, il m'a battu. Enfin, là, il m'a battu gratuitement, là, avec son attaque. Là, il fait son attaque à la bison un petit peu. Voilà. Putain, chaos direct. C'est assez apuisé, là-bas, là-bas. Bon. Je ne connais pas spécialement de technique pour le battre. Enfin, j'essaie de le frapper lorsqu'il baisse sa garde, mais... Il est assez rapide. Bon, ouais. Qu'est-ce qu'il est ? Ouais, un cœur et demi pour un coup d'épée, c'est abusé, quoi. C'est abusé. C'est abusé. En plus, il est assez rapide. C'est chiant. Voilà. Il m'a touché avec sa meilleure attaque. Bon, il m'enlève beaucoup. Ça m'énerve, ça. Ça m'énerve. Il ne veut pas mourir, donc. Ok, c'est excellent. Allez, chaos. Enfin, pas vraiment. Il va emmener la princesse, ce rageux. C'est pas grave. Bon, les amis. C'est sur cette victoire qu'on va se laisser. Alors, merci d'avoir regardé ma vidéo. Puis, bon, bah, laissez des commentaires. Enfin, laissez... vos avis. Puis, voilà. Allez, à la prochaine.